L'imam Hussain, fils de Ali, naquit le troisième shaban de la quatrième année de l'Égypte. Le prophète en fut très ravi et dès qu'il entendit la bonne nouvelle, il accourut vers la maison de sa fille pour l'en féliciter. Le prophète entreprit lui-même d'exécuter les rites recommandés pour le nouveau-né. L'imam Hussain appelle la prière à l'oreille droite, formule de l'établissement de prière à l'oreille gauche et quelques invocations. Ensuite, il le nomma Hussain. Le septième jour de la naissance de Hussain, son père Ali fit le sacrifice rituel à Kiko et en distribua la viande sur les mesquines et les pauvres. Le prophète aimait beaucoup son petit-fils Hussain. Et depuis le jour où il lui fut révélé le futur massacre de Hussain, il ne pouvait plus supporter l'entendre crier ou pleurer. Et il rappelait toujours à tous ceux qui le voyaient avec son petit-fils Hussain est de moi et moi je suis de Hussain. Est-il qu'il est anima et fils d'anima et de sa descendance proviendront neuf imams dont le dernier sera le mardi ? Il réapparaîtra au dernier des temps pour remplir la terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie de prévarications et d'injustices. A l'époque de son père, Hussain passa six ans à l'affection de son grand-père et sous sa protection. Il y a pris toute la morale du sceau des prophètes. Lorsque son grand-père fut décédé, il passa trente ans de sa noble vie dans l'ombre de son père, l'imam Ali Ali Salaam. Au cours de cette période, Hussain patienta avec son père devant l'injustice des musulmans et participa pleinement au grand sacrifice qui préserva l'unité de la communauté musulmane. Lorsque son père prit le pouvoir et fut nommé calife par les musulmans, il compatit avec lui dans toutes ses batailles. Plus objectif que l'humain nous aide. Je ne suis point sorti en injustice ou en prévéricateur, mais plutôt en quête réforme dans la communauté de mon grand-père. Je veux ordonner le contenu, interdire le blâmable et suivre la marche de mon grand-père et mon père, Ali 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 Salaam. C'est ainsi que l'imam résuma sa mission. Redonner à l'islam son caractère social et politique, tant étouffé par les soins des Omeyad, qui avaient voulu faire de l'islam un ensemble de rites individuels qui n'auraient aucun effet sur la vie sociale et politique, laissant ainsi la main des pervers au pouvoir tout à fait libre. L'islam était donc menacé par le même danger qui avait dévié les chrétiens de la religion de Jésus. Le soulèvement de l'imam Houssen mit fin à la grande falsification que Mourabia avait entreprise et que Yazid voulait achever. Les enseignements de Karbala Il était clair que l'imam Houssen, passant soulèvement contre la dictature Omeyad, ne voulait pas prendre le pouvoir, et si telle était son intention, il aurait repoussé chemin lorsque les nouvelles du meurtre de Housseline et de la trahison des Koufiens lui furent parvenus. L'imam Houssen voulait tout simplement montrer aux musulmans la voie de la liberté. Il ne faut jamais légitimer un pouvoir injuste qui a sacrifié sa vie. Le mot « Ashura » est dérivé du mot arabe « Ash » qui signifie « dix ou dizaines ». Ce sont les dix premiers jours du mois de Mourabia au cours desquels cette épreuve eut lieu qu'on célèbre, et chaque année, les adhères d'Al-Ulmeyad commémorent le martyre de Houssen A.S., le maître des martyrs et de ses fidèles compagnons qui s'étaient sacrifiés pour la survie de l'islam pur. Avant le massacre de Karbala, le jour de Ashura n'avait aucune particularité. Mais depuis lors, il devint le symbole de la résistance contre la tyrannie est l'emblème de tout homme libre qui préfère plutôt mourir que vivre aux dépens de ses principes. Ashura est le jour de tous les hommes libres. Ashura est la fête de tous les révolutionnaires en quête d'équité et de justice. Ashura est le jour du sacrifice sublime pour l'amour de Dieu. Extrait des paroles lumineuses de l'imam Houssen A.S. « Je ne vois la mort qu'un bonheur et la vie avec les prévéricateurs qu'une angoisse. Il est illicite de s'humilier. Les gens sont les esclaves de cette vie alors qu'ils lèchent à peine la religion. Ils continuent à garder celle-ci tant qu'elle leur apporte bien. Mais dès qu'ils sont touchés par une épreuve, les religions, les religieux se font très rares. Si toutefois vous n'arrivez pas à être des bons croyants, alors au moins soyez des hommes libres dans votre vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada